Bonjour mes chers élèves de première année primaire, aussi les parents. Je me présente, je suis Yusuf Dallal, professeur de communication aussi de français pour les écoles primaires. Je suis ici sur cette chaîne sur YouTube, Je Communique TV, pour vous aider à mieux parler et communiquer en français. Alors aujourd'hui, c'est un nouveau thème de communication et d'activité orale, c'est ma famille. Répétez avec moi s'il vous plaît. C'est ma famille, ma famille. Très bien. Alors tout d'abord, comment allez-vous mes chers élèves ? Est-ce que vous allez bien ? Très bien. Alors suivez avec moi. Regardons ici. Vous avez ici une famille. C'est papa, c'est maman, ce sont les enfants. Voilà. Tout d'abord, je vous présente une situation. Observez bien, regardez bien la première image. Quels sont les personnages représentés sur la première image ? C'est la première question. Quels sont les personnages représentés sur la première image ? D'accord ? On passe. Où sont-ils ? Où sont-ils ? Vous avez bien compris ? Que font-ils ? Que font-ils ? Que font-ils ? Voilà. Deuxième image maintenant. Ce sont les mêmes questions. Écoutez bien mes chers élèves. Écoutez bien. Quels sont les personnages représentés sur la deuxième image cette fois ? Sur la deuxième image cette fois. Où sont-ils ? Où sont-ils ? Où sont-ils ? Et Que font-ils ? Que font-ils ? Alors, observez bien la première image ici. Et Et la deuxième image. Et la deuxième image. Je vous laisse réfléchir un moment et je reviens. D'accord ? Alors, réfléchissez bien aux questions. Quels sont les personnages ? Oui. Oui. Où sont-ils ? Très bien. Et Que font-ils ? Trois questions seulement. Quels sont les personnages ? Où sont-ils ? Voilà. Et Que font-ils ? Alors, réfléchissez. Je reviens. D'accord ? Attendez-moi. J'espère que vous avez bien répondu aux questions. Maintenant, voici la correction. Écoutez bien, mes chers élèves. Quels sont les personnages représentés sur la première image ? Je vois quatre personnes. C'est papa. C'est maman. C'est une fille. C'est un garçon. Quatre personnes. Où sont-ils ? Ils sont dans un jardin. Ils sont dans un jardin devant la maison. Ils sont dans un jardin devant la maison. Que font-ils ? La fille parle au garçon. La fille parle au garçon. Papa et maman regardent les deux enfants. Papa et maman regardent les deux enfants. Maintenant, deuxième émange. Je vois ici, deux autres. Un petit garçon et une petite fille. Tous sont dans un jardin. Tous sont dans un jardin devant la maison. Ils sont dans un jardin devant la maison. Que font-ils ? Ils regardent les deux enfants. Papa et maman et les petits-enfants regardent les deux enfants. Le petit garçon rit. Ce garçon parle à son ami. Ce garçon parle à son ami. Ils sont tous dans un jardin devant la maison. Bien sûr. Voilà, je vous présente maintenant le dialogue. Suivez avec moi, s'il vous plaît. Écoutez bien. D'accord ? Après, je vais vous poser des questions. Écoutez bien mes chers élèves de première année primaire. Je répète. Je répète. Je répète. Je répète. Sa famille. Bonjour, Zinep. Bonjour, Kamel. Je te présente, maman et papa. Je te présente, maman et papa. C'est qui cette fille ? C'est ma soeur, Sene. Et ce garçon, c'est mon frère Youssef. Je répète avec moi. Alors maintenant, on va écouter ensemble ce dialogue. Je vais présenter les membres de sa famille. Zineb et Kamel, écoutez bien. D'accord, mes chers élèves, écoutez bien. Zineb et Kamel, deux garçons de classe, se rencontrent dans le jardin. Zineb, elle lui présente sa famille. Bonjour Zineb. Bonjour Kamel. Je te présente maman et papa. C'est qui cette fille? C'est ma soeur Sana. Et ce garçon, c'est mon frère Youssef. Encore une fois, écoutez bien. Pour la deuxième fois. Zineb et Kamel, deux camarades de classe, se rencontrent dans le jardin. Zineb lui présente sa famille. Bonjour Zineb. Bonjour Kamel. Je te présente maman et papa. C'est qui cette fille? C'est ma soeur Sana. Et ce garçon, c'est mon frère Youssef. Bien. Alors, répétez avec moi le dialogue. Bonjour Zineb. Répétez. Très bien. Bonjour Kamel. Très bien. Je te présente maman et papa. Je te présente maman et papa. Répétez. Excellent. C'est qui cette fille? C'est qui cette fille? Voilà. C'est ma soeur Sana. C'est ma soeur Sana. Voilà. Et ce garçon? Et ce garçon? C'est mon frère Youssef. Répétez. C'est mon frère Youssef. Voilà. Très bien. Maintenant, je vais vous poser des questions. Il vaut mieux d'écouter. Bien. Voici les questions. La première question. Écoutez bien. Quels sont les personnages de ce dialogue? Quels sont les personnages de ce dialogue? De combien de personnes? Deuxième question maintenant. De combien de personnes se compose la famille du Zineb? De combien de personnes se compose la famille du Zineb? Est-ce qu'une personne? Deux personnes? Combien d'après vous? Combien? Troisième question maintenant. Comment s'appelle le frère de Zineb? Comment s'appelle le frère de Zineb? Et quatrième question. Et la dernière. Allez-y les enfants. Et comment s'appelle la sœur du Zineb? Comment s'appelle sa sœur? Comment s'appelle sa sœur? Ça veut dire la sœur du Zineb. Alors. Première question. C'est quoi? Quels sont les personnages de ce dialogue? Et deuxième question. Deuxième question. Combien de choses se compose la famille du Zineb? Troisième question. Oui. Comment s'appelle le frère de Zineb? Et quatre. Et comment s'appelle sa sœur? Ça veut dire la sœur de Zineb. Alors. Je vous laisse quelques moments réfléchir. Et je reviens tout de suite. Restez toujours connectés mes chers élèves. On va répondre à ces questions dans quelques instants. Restez toujours connectés. Alors, mes chers élèves, est-ce que tout va bien? Est-ce que vous avez trouvé des réponses? Allons-y, on va faire la correction. Pour la première question, la réponse est tout simplement, les personnages de ce dialogue sont Kamel et Zineb. Les personnages qui participent dans ce dialogue, il y a deux personnages seulement. C'est Kamel et Zineb. Kamel est le camarade de classe de Zineb. Alors, combien de personnes se compose la famille de Zineb? Alors, papa, maman, Zineb, Zineb, la petite fille, la petite fille qui s'appelle Zineb, et Youssef, le petit frère. Alors, combien y a-t-il de personnes dans la famille de Zineb? Cinq. Papa, maman, Zineb, Zineb et Youssef. Kamel, non, Kamel, c'est le camarade de Zineb. Alors, continuons, oui. Comment s'appelle le frère de Zineb? Il s'appelle Youssef. C'est le petit frère ici. Il s'appelle Youssef. Et la petite sœur, c'est-à-dire la sœur de Zineb, s'appelle Zineb. Et ce petit garçon, qui rit ici, c'est le frère de Zineb, s'appelle Youssef. Il s'appelle Youssef. Zineb présente ici sa famille à son camarade de classe Kamel, tout simplement. Alors, je répète encore une fois les réponses. Oui. Quelles sont les personnes qui participent dans ce dialogue? Il y a deux. Kamel et Zineb. Combien y a-t-il de personnes dans la famille de Zineb? Ou combien y a-t-il des membres dans la famille de Zineb? Il y a cinq. Papa. Maman. Zineb. Youssef. Et Zineb. Cinq personnes. Alors, comment s'appelle le frère de Zineb? Il s'appelle Youssef. Et comment s'appelle la sœur de Zineb? Sa sœur. Elle s'appelle Zineb. Voilà. Et à la fin, on dit Zineb présente. sa famille, sa famille, à son ami ou à son camarade de classe, Kamel. Alors, maintenant, à vous de produire. Alors, que dit Zineb ici pour présenter sa famille? Qu'est-ce que dit-elle? Il dit, je vous présente. Je vous présente ma famille. Répétez. Je vous présente ma famille. 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 C'est papa. Voici maman. Ce sont mes frères et sœurs. Voici mon frère Youssef. Et ma sœur Zineb. Alors, essayez de faire la même chose. Voilà. Très bien. Oui. Voilà. Alors, maintenant, regardons ici la famille de Samir. Voici Samir, ce petit garçon. Elle présente sa famille. Il dit, c'est papa. C'est maman. C'est mon grand-père. Et ma grand-mère. C'est papa. Voici maman. Je vous présente mes grands-parents. Voici mon grand-père. Et ma grand-mère. Et voici mon petit frère. Il s'appelle Ali. Il s'appelle Ali. Et alors, je vous présente maintenant la famille de Samir. Ici, c'est la famille de Zineb. Vous avez compris maintenant la différence. Ici, ce sont les grands-parents. Mon grand-père. Et ma grand-mère. Ça veut dire le père du père ou le père de la mère. C'est la même chose ici. Soit la mère du père ou la mère de la mère. Et alors, en continuant avec les familles. Voici Rania. Rania présente sa petite famille. Il dit Je vous présente papa. Je vous présente maman. Ce sont mes parents. Ce sont mes parents. Voici mon petit frère. C'est Karim. Voici papa. Voici maman. Ce sont mes parents. Et voici Karim. C'est mon frère. C'est mon petit frère. Voilà. Essayez de faire la même chose. Ça sera la même chose pour la famille de Zineb. Et la famille de Samir. Et la famille de Rania. Maintenant, ce garçon. Ce brave garçon. Qui s'appelle Younes. Younes présente sa petite famille. Il dit Je vous présente ma famille. C'est maman. Voici papa. Et voici ma petite soeur. La mienne. C'est ma petite soeur. La mienne. Il est gentil avec moi. Bon. C'est la famille de Younes. Ce sont les parents de Younes. Sa maman. Sa maman. Son papa. Et sa petite soeur. Qui s'appelle Lemiel. Voilà. Essayez de faire la même chose pour les 4 images. Essayez de jouer le rôle de Zineb. Et présentez la... Et présentez... Ta famille. De cette façon. Je vous présente mes parents. Voici papa. Voici maman. Voici mes frères et soeurs. Voici mon frère qui s'appelle Youssef. Et voici ma petite soeur qui s'appelle... C'est la même chose pour la famille de Samir. La famille de Younes. Et la famille d'Auralia. D'accord ? Voilà. On vient de terminer maintenant... Le cours de communication. Il s'agit de présenter les membres de sa famille. A la prochaine mes chers élèves... De première année primaire. C'était avec vous. Monsieur Sevedalal de la chaîne Youcommunique TV. C'est une chaîne pour apprendre et comprendre. C'est une chaîne pour apprendre.